L'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rugby. La croisière s'amuse, 12 heures de bus, le rugby, c'est le bus, vous parlez de vos croisières dans les calanques, ils ont pas loué les croisières, il y a fait les croisières à l'arabe, alors là écoutez mesdames, messieurs, j'en avais entendu des conneries, alors là c'est top du top, allez on va parler plus devant, des matchs à venir ce week-end parce que la fédérale 3 n'a pas joué, la fédérale 2 non plus, il n'y a que la fédérale 1 messieurs qui a joué, donc on va, si la fédérale 1, la fédérale 2 a joué pardon non, je dis des bêtises, la fédérale 2 n'en a pas joué, donc on va parler de la fédérale 3, les matchs à venir, on commence par la poule 11, en force on va y arriver, Vendredespignan-Sauvian recevra le stade Pissénois, Nlatour-Thésard recevra Rivesalte-Bompasse, puis recevra Servian-Boujean, Jacou-Kian-Limouot-Vallée-de-l'Aude, Salan-Côte-Radio-de-Palavas, ce sera peut-être d'ailleurs le live, et Revelle-Saint-Berdegg, Ah messieurs, il y a des belles affiches, déjà la première, Vendredespignan-Sauvian, c'est un classique, classique, deux équipes au coude-à-coude, milieu de tableau, il faut des résultats, il faut gagner, et ça va être un beau match, je ne sais pas si c'est à Vendredespignan, ou l'espignan, Michel, une idée, tu ne sais pas ? Franchement, non, je ne sais pas, en tous les cas, Vendreda a besoin de vraiment démarrer sa saison, parce qu'on l'avait annoncé un peu, comme la grosse équipe de cette poule, donc on sait qu'il y a eu pas mal de recrutement, mais bon, pour l'instant, les joueurs n'ont pas été trop, trop présents, il y a quand même du bon travail qui est fait avec Jeanne Turville, et donc je pense qu'ils vont tenir à cœur de faire un résultat à la maison, parce que... C'est une sorte, une défaite assez lourde à Saverden, en plus, donc il faut... Oui, c'est pour ça, donc... Non mais c'est à Saverden, oui, à Saverden, mais... Saverden, les dernières, avaient joué les premiers rôles, donc c'est compliqué d'aller gagner là-bas, par contre, il y a d'autres matchs aussi qui sont pas mal, El, Natour, Teza, Rivesalt, Bonpas, ça va être pas mal, ça aussi. Rivesalt, Bonpas, comptablement, t'as zéro point, mais c'est toujours des matchs plus qu'accrochés entre... Oui, c'est sûr, c'est bien. El qui est une équipe qui s'est promue l'année dernière, qui a failli se qualifier. El qui tourne bien, et Rivesalt, qui peut-être marque un peu le pas aussi, on sait qu'il y a eu une scission, non ? Oui, parce qu'il y a un club qui s'est créé, Bonpas. Voilà, donc même si certainement... Non, c'est pas une scission en fait, c'est un club qui existait déjà, qui est reparti. D'accord, en tous les cas, on sait qu'il y a dû y avoir certains échanges de joueurs... Tu veux amener la rue du but, toi ? Et qui a peut-être un peu fragilisé... Non, 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 les joueurs des joueurs qui étaient à Rivesalt, Bonpas sont restés, Bonpas s'est créé avec ses propres joueurs. Alors ça va, j'ai dit une connerie alors. Voilà, t'as dit le Krakad, allez, punis. En tout cas, zéro point après trois matchs, il faut réagir. Est-ce que El, c'est le meilleur endroit pour ça ? Ça va être compliqué, c'est une autre histoire. Tuir qui recevra Servian Bougeon, là il y a un bon match aussi. Là, pour moi c'est une affiche, c'est ça. Ouais, parce que Tuir qui est une équipe habituée aux phases finales aussi, Servian Bougeon qui là est en tête de cette poule, qui aurait pu, mais à fait le travail commence à payer. En tête de la poule avait dix points, et Tuir qui en a huit. Ouais, ça peut vite faire la bascule. Voilà, donc je pense que Tuir ne va pas vouloir laisser passer ça. Et cette équipe Servian qui n'est pas spécialement habituée au premier rôle quand même. Ah non, non, ils avaient une première saison un peu compliquée avec le maintien. Là, l'année dernière, ils étaient proches, et là, ils sont en haut. En tout cas, on peut remarquer, tu parles du maintien, c'est vrai, mais Servian Bougeon, il y a une vraie progression sur les trois dernières années. Ah oui, sur les trois dernières. Sur les trois dernières, c'est ce que j'ai dit. Sur les trois dernières années, ils sont en pleine progression. Il y a deux saisons de ça, c'était au fond du saut, ils survivent sur un coup de dé, là, sur un match gagné. L'année dernière, ils ont été… Un bon maintien. Voilà, ils étaient longtemps avant, donc ils auraient presque pu se qualifier. Et là, je pense qu'ils peuvent être contents, bon après la saison est très longue, ils peuvent être contents les gens de ce démarrage. Alain, c'est un club qui est en train de se structurer très, très, très bien, qui travaille beaucoup, notamment avec du spécifique, même chez les jeunes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans ce club. Donc, c'est un club qui pourrait évoluer plus. C'est pas étonnant de le voir maintenant titiller un petit peu le haut du classement. Et sachant que, quand même, Tuir est aussi un club formateur qui marche très, très bien avec les jeunes. Donc, ça va être une belle opposition. Il y a beaucoup de jeux aussi. Donc, effectivement, c'est… Ça va être l'affiche, là, messieurs. Ça va être un bon match. Jacou qui recevra Kian. Par contre, c'est un duel de Malcassé. Les deux à 0 points. Bon, Kian s'est déplacé à nouveau à Jacou pour se relancer. C'est pas terrible, hein ? Non, mais on a déjà la pression, là, pour les deux équipes. C'est un mal revécu, là. Surtout Jacou, même. Il faut dire de Revelle-Saverden, parce que Revelle qui reçoit Saverden, qui est seconde poule, Revelle à 0 points. Bon, qui a été pillé, eux, par contre, ils ont eu beaucoup de départs. Ça, c'était l'affiche de l'année dernière. Si la poule avait été la même. Voilà. La Revelle, cette année, c'est pas la même. Ils en ont pris 27-0, je crois, à Vendra. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ouais. Bon, il va falloir essayer de gagner quelques matchs. Là aussi, Saverden, c'est peut-être pas la meilleure équipe, mais bon. Pour se relancer, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Et Saverden qui va essayer d'aller chercher… Il faut qu'ils prennent des poils, là. Vous voulez qu'on fasse un petit prononcé qu'on n'en fait pas sur les fédérales ? On pourrait en faire un, une fois, pour cette affiche-là. Tuir, Servien-Boujean, messieurs. Qu'est-ce que vous voyez, là ? C'est bien, ça serait bien que vous vous mouillez un peu, là, pour les fédérales. Tuir à domicile, là, qui est un peu plus habitué du haut de tableau, peut-être. Allez, qu'est-ce que tu dis, toi, Michel ? Jusqu'à présent, j'aurais dit tuir, parce que c'est vrai que les deux dernières années, c'était une équipe qui m'a vraiment plu, qui mettait beaucoup de jeu. Mais Servien-Boujean, cette année, je pense qu'ils sont capables d'aller faire un coup. D'aller t'inquiéter, là-bas. Ah ouais, je pense qu'ils sont capables, oui. Bon, et toi, Jamy ? Moi, je dirais plutôt tuir, parce qu'il va y avoir une révolution catalane, là, c'est sûr. Mais Servien-Boujean va ramener un joli bonus défensif. Ah, quand même. Mais si tu connais le score, il faut nous le dire. J'ai moins de certitude. Monsieur, Jamy connaît le score avant nous. Il est dans le futur. On en reparle la semaine prochaine, les gars. Pas de souci. Allez, messieurs, on va passer à la Fédéral 2, la Poule 4. Les matchs arrients ce week-end. Grasse recevra la Vallette. La Vallette, le reste, la garde et le Pradé, il faut le dire, c'est ces trois clubs. La Seigne-sur-Mer recevra le S-Catalane. Le Carre-Saraf-El-Fréjus recevra le 4 Corvière-Véditerranée-15. Millot recevra Prade-Conflanc-Canigou. L'Aviron Grissanet recevra Berlétan. Et Hague recevra Tricastain. Là aussi, il y a quelques belles affiches quand même. Parce que là, même il y a certaines équipes, elles ont peut-être déjà un peu le dos au mur. Non ? Le S-Catalane, par exemple. Non, pas la troisième. Pas la troisième journée, mais bon. Non, non, mais enfin, le S-Catalane à la Seigne-sur-Mer, c'est sûr que ça va être compliqué d'aller jouer un coup. Mais peut-être qu'il y a d'autres équipes, par contre, qui sont au milieu de tableau, qui ont intérêt de prendre des points à l'homicide. Si tu parles de ça, Hague de Tricastain. C'est ça ? Voilà. Là, c'est le milieu de tableau. Je ne pense pas que Hague joue une sixième place. Donc, il leur faut une victoire impérative. Et Tricastain a aussi des ambitions. C'est des clubs que Tricastain a quand même avec des budgets conséquents dans cette fédérale 2. Ce n'est pas pour jouer le maintien. Donc, là, déjà, tu as raison. Je pense qu'il y a une vraie affiche avec beaucoup de pression. Ça ne serait pas mon affiche à choisir, mais là, il y a un gros match en perspective. Il y en a une autre aussi. C'est Millot qui reçoit Prade comme Flan Canigou. Millot qui est aussi plutôt habitué à jouer les hauts de tableau. Et Prade comme Flan Canigou, les dernières, qui étaient à la limite déqualifiables. Ces deux clubs-là ont besoin aussi de points. Non ? C'est l'avant-dernier contre l'antique. Ils ont quatre points après. Pour voir que c'est vrai qu'avec peu de matchs qu'il y a eu, Prade et Millot jusqu'à Agde, il n'y a que deux points d'écart. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Le club, il y a trois matchs. S'ils se sont déplacés deux fois, ils ont quatre points. Il y a une victoire à domicile ou quoi. Bon, je sais que Prade en a déjà perdu un à la maison. Donc, c'est ce qui rajoute un peu de pression. C'est l'aviron Grussanet qui a gagné à Prade. Voilà, c'est ça, l'aviron Grussanet qui a gagné là-bas. Donc, à voir. Maintenant, Millot à domicile se doit l'emporter, je pense. Après, dans cette poule, ce qui va bouger, c'est le mieux du tableau. Parce qu'on voit que les trois premiers, quand même, reçoivent la maison. Grasse, la Seine, le 4. L'aviron Grussanet, pardon. Ça peut faire un petit break. Oui, ils peuvent faire un petit break. Attention à cette mini-pression, on va dire. Mais ils pourraient faire un petit break par rapport au plus souvent. Oui, après, Saint-Raphaël est en muscade quand même. Oui, tu peux rajouter Saint-Raphaël. Saint-Raphaël est en muscade quand même. Oui, aussi, c'est vrai. Après, c'est vrai que ces quatre-là, il y a un break qui peut se faire. Si ces quatre qui reçoivent gagnent à domicile et que les autres... Il y a un break avec la cinquième place. Ça peut y avoir vite un break et ça peut vite... On peut qualifier de journée importante. Oui, parce que là, Grissan, c'est pareil. Berlétan, ça va être certainement que Grissan va vouloir enfoncer le coup de la victoire à Prade, qu'on flanque à Nigo. Donc là, il va y avoir un bon match. Après, le CARF qui reçoit le 4, le 4 déplacement difficile. Et le CARF qui, si je m'abuse, est imposé contre la Seine. Donc, qui a pris la Seine 1er. Donc, voilà. Une équipe sur laquelle il faut compter aussi. La Seine, bon, qui reçoit le S-Catalane, je pense que ça va être peut-être plus simple. Bien que le S-Catalane ne les interrompt pas trop vite non plus. Les Catalans ont certainement des ressources et ne vont pas se laisser manger comme ça. Toujours des ressources. Moi, quand même, pour moi, la fiche, c'est grâce à la Vallette. C'est déjà parce que c'est une nervie. C'est une nervie. C'est une nervie. Parce que là, le fossé peut se creuser. Si Grasse venait à gagner, la Vallette reste à 0 à 6 points. Et si la Vallette gagne, ça... Ça relance un peu le truc. Ça redistribue les cartes. Ouais, enfin, je ne pense pas que la Vallette a gagné à Grasse. Ouais, moi, si je dois jouer une pièce, ça sera plutôt sur Grasse. Même si la cote est plus faible. Allez, parfait, messieurs. Dans notre pool, nous avons Castelnandari. Castelnandari, Castelnandari. On ne fait pas de prononcique, là ? Comme tu parles. Bon, vous voulez en faire un. Vous voulez faire quelle match, monsieur ? Ben... Un prononcique qu'il a eu... Grâce à la Vallette ? Voilà, grâce à la Vallette. Aujourd'hui, ça me dit ça. À 16h, d'ailleurs. Et la Seigneur-Mère de l'Est catalane, ça me dit aussi à 16h. Grâce à domicile, proprement. Grâce à domicile ? Ouais. Bien gras, quoi. Ouais. Michel ? Ouais, au moins, la Vallette, c'est l'homme qui me parle. Ah ! Et pourquoi pas la Vallette à l'extérieur ? Mais Bruno, on ne le regarde pas comme ça. Non, non, quand il dit ça me parle, je croyais qu'il allait parler de géographie, donc il va nous le placer où, ça, la Vallette ? La géographie, non. Qu'est-ce que tu dis, toi, Jean-Michel ? Ouais, je vais rejoindre Mich. J'aimerais bien que... Que la Vallette fasse un coup d'avoir pour Roland du Semple. Ouais, pour Roland du Semple. Ça relance. D'accord. Allez, dans la Poupe 5, messieurs, c'est la quatrième journée aussi, et Castellandari se déplace à Saint-Sulpice-La Pointe. Bon, Saint-Sulpice qui est juste devant eux. Là, il serait de bonne alloi, comme on dit, d'aller faire un coup là-bas. On parlait d'un match à pression, certes, il se déplace, mais là, c'est un concurrent direct au maintien. Un match à 10 points, comme on dit. Voilà, c'est important. Ils ont déjà perdu d'un point contre Gaillac à domicile. Là, ils ont 3 points de retard. S'ils perdent celui-là que les autres venaient à faire un bonnet, ils se retrouvent à 8 points. Le premier match, combien ils ont perdu ? Ils perdent d'un point contre Gaillac le premier match. Oui, ils n'ont fait que deux défaites, mais courtes défaites. Voilà. Donc Castellandre se doit d'essayer d'aller faire un résultat. Bien sûr, Saint-Sulpice ne se laissera pas faire. Mais c'est vaillant, c'est costaud devant, ils sont toujours bons sur leur ballon porté. Quand tu parles comme ça, j'ai l'impression d'entendre Dimitri. C'est costaud devant, il serait quand même... Non, non, c'est vraiment costaud devant, parce que pour les suivre depuis 2 ans en Fédéral 2, c'est plutôt là qu'ils marquent leurs essais. On est bien d'accord, ça joue vraiment là. Ça vous vaut pas trop quoi. J'ai pas spécialement parlé de leurs trocars, même si je suis sûr, ils ont des joueurs de qualité. Mais non, ils vont s'appuyer sur leur conquête et leur ballon porté pour essayer d'aller faire quelque chose à l'extérieur. D'accord, parfait. Allez, on va passer maintenant à la Fédéral 1, oui. Excusez-moi, mais là, il y a un gros morceau sur cette poule-là. L'Eraq qui reçoit... C'est le Toctoec, oui. C'est bon qu'il reçoit le premier. L'Eraq a tout intérêt à gagner s'il veut être sûr de jouer le premier rôle. Non ? Moi, je vois l'Eraq gagner. Ah ! Tu veux faire un pronostic sur ce match ? Eh bien, fais-le. Michel, qu'est-ce que tu dis ? Tu as l'Eraq ou Toctoec à domicile ? Enfin, Toctoec à l'Eraq. Toctoec. L'Eraq, ça descend de la Fédéral 1, c'est ça ? Il me semble, oui. Donc... Toctoec, ça va être compliqué. Toctoec à la maison. Non, c'est à l'Eraq. À l'extérieur. Toctoec. Ah, c'est à l'Eraq. L'Eraq. Pardon. Cité, les gars, vous êtes d'accord ? Non, je croyais que c'était à Toctoec. Je réfléchissais, mais là... L'Eraq. Vous êtes d'accord, c'est bien. Bon, allez, on va passer maintenant à la Fédéral 1, messieurs, la Poule 2. C'était la quatrième journée. Voici les résultats. Narbonne se déplaçait à Bourgogne Jailleux, match nul, 18 partout. Bourg-en-Brens recevait Hier la Carcarrane, victoire de Bourg-en-Brens, 52 à 3. Nimgar recevait Bédarine, Château-Neuve-du-Pape, victoire de Nimgar, 20 à 19. Le Stade de Niçois recevait Château-Renard, victoire du Stade de Niçois, 38 à 13. Mazamé, je vais y arriver, moi. On recevait l'Avenir Castanet, victoire de Mazamé, 33 à 25. Et Serré Sportif recevait Aubenas, victoire d'Aubenas, 34 à 13. Alors, celle-là, de victoire, par contre, il n'y aurait pas à parier, tu vois. 34 à 13 sur Serré à l'extérieur, n'est-ce pas, Michel Jamy ? Oui, écoute, c'est surtout Serré qui se fait prendre complètement à froid, puisque dès la première minute, un essai d'Aubenas par le 8, qui bonifie une action terrible de leur élil à Erasmus. Je ne sais pas comment on dit, Erasmus, on va dire. Erasmus. Christiane. Un étudiant. Je pense que c'est un étudiant à Sudaf. Donc, dès la première minute, 7-0. Et puis, Erasmus qui continue à faire le show. Et après une belle percée, va marquer un deuxième essai. Au bout de 10 minutes, il y a 14-0. Donc, Serré un peu la tête. On ne fait tout. Voilà. Exact. J'aurais pas dit ça. Mais bon, c'est pas mal. C'est une bonne image. C'est une bonne image. C'est une bonne image. C'est une bonne image. C'est une série qui me regarde toutes les semaines. C'est une série qui commence un peu à se rebeller, puis qui change un petit peu de stratégie et qui use de pick and go, mais qui n'est pas spécialement réaliste. Il reste souvent dans les 10 mètres d'Aubenas. Mais ils ne marquent pas. Alors qu'Aubenas, chaque fois qu'ils viennent, surtout qu'ils marquent un troisième essai à la 32e, suite à une mêlée conquérante à 5 mètres. Ils marquent un essai. Donc, il y a 21 à 3 pour Aubenas. Après, il y a eu une révolution quand même de ce club de Serré. Les Serétains, c'est ça ? Les Serétains. Les Serétains. Les Serétains qui vont archi-dominer, qui vont rester dans le camp d'Aubenas, mais toujours pareil, pas spécialement réaliste. Ils vont marquer un essai. Il y a 10-21. On sent que ces joueurs vont réussir de revenir, puis une pénalité, 13-21. Et puis là, après, Aubenas a su accélérer et marque deux pénalités et deux essais qui arrivent à du... Il faut un bon coup parce qu'un bonus offensif à Serrec. Il faut un bon coup. Il faut gagner à Serrec, un bonus offensif, ça n'arrive pas à tout le monde. Oui, mais je pense qu'il y a quand même, vous serez d'accord avec moi monsieur, qu'il y a quand même deux championnats. Ah oui, championnat du haut, championnat du bas. Et qu'Aubenas est un gros. Et il faudra que Serrec se réveille un petit peu plus tôt pour pouvoir engranger des matchs. Ils ont montré de belles choses, mais après trois essais à ce niveau-là, prendre trois essais et se relever, c'est quand même très, très compliqué. Nîmes et Michel qui recevaient Bédaric de Châteauneuf-du-Pape et qui gagnent d'un petit point, mais un point important. On a assisté à un super match et beaucoup d'émotion, là, au stade Kaufmann samedi soir. Nîmes qui s'impose 29, trois essais de chaque côté, avec un doublé de Darmon côté Nîmois et une entrée remarquée de Roche, l'ancien joueur d'Aix-en-Provence, côté Nîmois à l'ouverture, qui a amené son expérience et qui a permis peut-être à cette équipe de... Et puis les frères il y avait à Nîmois ? Alors, je sais qu'il en reste un, mais je n'ai pas vu s'il faisait partie de la compo. D'accord. Mais la tendance... On a mis dans l'oreillette qu'ils sont encore là-bas. Ils sont encore là-bas. Donc Samuel Roche qui a fait un peu basculer le match sur la fin, mais les Nîmois ont eu très très chaud et ils sont bien contents d'avoir empauché cette victoire. Mais cette victoire est importante parce qu'il était derrière Châteauneuf et il passe devant maintenant. Messieurs. Il était derrière Bédarille, il passe devant maintenant. C'est ça. Elle est importante cette victoire. Bon, Bédarille ramène un point quand même, Denis, mais elle est importante. Donc Bédarille était bien sur la feuille. Je suis en train de le vérifier. Tu vérifies ? C'est ça. Il était remplaçant. Voilà, parfait. Alors, on passe à Bourgouin, Bruno et Narbonne, qui a failli faire le bon coup, là, par contre. Ouais, 18-18. Parce que c'est un gros, là. C'est vraiment un gros, là. Pour le coup, c'est une belle affiche. On parlait d'un homme qui renfle un peu, là, Bourgouin et Narbonne. Ça nous a rappelé les derniers matchs en 2014. Par contre, pour les essais, il va falloir repasser. Tu nous parlais de 6 essais le match avant, là, 6 pénalités à 6. Voilà, Narbonne qui fait un résultat à Bourgouin après sa défaite à domicile contre Bourgouin. Un carton où je peux difficile à le mettre en fin de match, apparemment. Voilà. Mais le problème, il est plutôt dans le match. Narbonne a eu du mal à descendre du bus. Ils prennent trois pénalités dans le premier quart d'heure, dans les 20 premières minutes, là, 9-0. Et puis, ils ont commencé à se mettre dans cette partie à noter des problèmes récurrents en conquête en mêlée du côté de Narbonne, qui est souvent pénalisé, qui se met en difficulté sur cette phase de jeu. Heureusement, cette année, je l'avais déjà dit il y a 15 jours, je le pense. Cette équipe, mentalement, a franchi un cap par rapport à l'année dernière. Et elle s'est appuyée, elle lâche rien, s'est appuyée sur une bonne défense. Elle ne se met plus la tête dans le seau que l'année dernière. Elle s'est remis la tête à l'endroit, d'ailleurs, en défense, puis après, sur des ballons portés, pour, à son tour, avoir des pénalités, rescorer, 9-9 à la mi-temps. Alors, il y a eu du suspense, voilà. À la fin, Narbonne mène 18 à 15 ans. Ils reviennent à 18-18 pour Bourgouin. Il y a 2-3 phases de jeu où Narbonne peut gratter une pénalité. Ce n'est pas le cas. On pourra dire ce qu'on veut. Le coche est manqué. Il y avait quand même de la place pour gagner. Mais ça reste un match nul. Un résultat, je pense, positif, chez un des 3-4 gros de la poule. Oui, parce que Bourgogne a quand même des ambitions, quand ils veulent monter en pro des deux. Et puis, ce n'est jamais facile de gagner là-bas. Pierre Rajon, c'est ça ? Et puis, quand ça scanne la piscine, la piscine, justement, si tu souffres un peu de mêlée, ce n'est pas évident de s'accrocher. Et là, même si je pense que les Narbonnés auraient espéré un petit peu mieux, le match nul là-bas, ça reste une belle performance. Les matchs à venir, justement, de ce week-end. Alors, Château-Renard recevra Bourgogne, samedi à 16h. Ça va être compliqué pour les gens de Château-Renard. Il y a des chats, il y a ça, ouais. Narbonne va recevoir Mazamé samedi à 18h30. L'Avenir Castanéen recevra Nîmes aussi samedi à 18h30. Et puis, dimanche, il y aura hier, Carcérane-Nacro qui recevra Bourgogne. Là, il y a un beau match là. Après, il y a Obena qui recevra le Stade Niçois. Et Bédarille-Château-Neuve-Dupat qui recevra Serré. Là, messieurs, il y a des belles oppositions aussi. Hier, Carcérane-Bourgogne, ça va être pas mal, ça. Ça va mériter le déplacement quand même. Trois points d'écart entre les deux classements. Hier, qui ne va certainement pas lâcher le morceau à domicile. Bourgogne va falloir s'arquebouter, là. Hier, c'est toujours difficile quand on va là-bas. Et Bourgogne est une équipe accrocheuse aussi. Moi, étant jeune, on me disait qu'hier Carcérane, il faut mettre le casque. Et là, c'est sûr que les points vont être importants parce que celui qui va gagner ce match, quand même, va faire un bon coup sur le haut du tableau. Ah ben, Bourgogne peut les distancer... Narbonne peut faire un sacré coup. Ben, Narbonne, s'il venait à gagner... Hier, on reçoit Bourgogne. Ils peuvent se retrouver autour de Bourgogne ou passer le balle. Hier, on reçoit Bourgogne. Un Bourgogne qui doit être vexé. Très certainement. Donc, ça va être compliqué pour hier. Moi, je maîtrise cette affiche-là. Hier, Bourgogne, je l'aime bien. Après, le Stade Niçois va au Bona. Là, ça va être encore plus compliqué. À mon avis, au Bona devrait gagner à domicile. Et si Narbonne gagne Mazami... Tu peux te retrouver dans le bon wagon. Tu peux te retrouver dans le quatrième. Quatrième, ouais. Troisième, non. Parce que s'il y a forcément un vainqueur sur les deux, c'est un match nul, je ne peux pas être troisième. Mais quatrième, oui. Voilà, il faudrait surtout pour Narbonne arriver à mettre ce jeu en place à domicile. Narbonne a fait le match nul à Bourgogne. C'est un bon résultat. Il a gagné à Nice. Il y en a un paquet qui vont se casser la gueule là-bas. Mais à domicile, c'est une victoire possible contre Serrette. Et c'est une défaite à domicile, même contre l'Ogre, Bourgogne-Bresse. Là, il faut... Voilà, il faut que d'entrée, là, ils mettent leur jeu en place. Mazami, ça va leur faire offense. Ce n'est pas le même championnat, comme disait Doudou. Il faut que ça marque, que ça gagne, et si possible, avec le bonus offensif, pour se relancer, voilà. Parfait. On voit bien, hein, chaque année, que ce soit Fédéral 1 ou Fédéral 2, surtout, les quatrièmes journées sont des... Décisives. Pas décisives, mais il y a un certain aiguillage là-dessus. Donc il ne faut pas se manquer, quoi. Oui, celui qui va perdre là, mort ou vaincu. C'est ça ? Exactement. Oui, peut-être pas mort, parce que c'est long, mais mal à la tête, quoi. Mais déjà, les points perdus en route seront compliqués à rattraper. Donc la saison peut être moins sympa, tout d'un coup. Le temps ne se rattrape jamais, mon cher Alain. Oui, pareil, c'est moi qui court. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec les résultats des séries. Il n'y en avait pas beaucoup ce week-end, mais il y en avait. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.